Séville, 8 juillet 1982. Il est 20h30. Plus de 30 millions de Français ont les yeux rivés sur le recran de télévision pour suivre la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France à la RFA. A la clé, le folle espoir de disputer la première finale d'un mondial pour les tricolores. Sur la pelouse, les rôles ont été répartis. La France et son panache face à l'Allemagne, monstre froid de rigueur et d'efficacité. En début de rencontre, les Allemands ouvrent la marque par l'intermédiaire de Pierre Wittbarski. 10 minutes plus tard, Michel Platini, le maître à jouer des Bleus, égalise sur pénalty. La suite va marquer à jamais les esprits d'une génération de Français. C'est la 57ème minute de jeu. Patrick Battiston, tout juste entré en jeu, se présente seul face au gardien allemand Harald Schoemacher. Le portier percute violemment le Français. Le corps inanimé de Battiston gît sur la pelouse. Le joueur est évacué sur une civière accompagnée par son ami Michel Platini. L'arbitre, lui, reste muet. Les prolongations sont inévitables. A la 98ème minute, les Bleus prennent le large et mènent 3-1 grâce à un but d'Alain Giresse. La France chavire, un bonheur de courte durée. Les Allemands inscrivent deux buts en 10 minutes. C'est la séance des tirs au but qui va départager les deux équipes. Maxime Bossy sera un dernier tir pour la France et Roubaix propulse les Allemands en finale. 32 ans après le drame de Séville, les Bleus affronteront à nouveau les Allemands en Coupe du Monde le vendredi 5 juillet dans un temple du football, le Maracana.